Alors dans un EHPAD, on est résident ou habitant et soignant. On a chacun notre rôle, on a chacun nos tenues vestimentaires aussi et dans beaucoup d'EHPAD Humanitude on a résolu le problème des tenues mais il y a encore beaucoup d'EHPAD où on a nos tenues et ça place d'emblée une barrière et ça place un rôle à chacun. J'ai le rôle de résident, j'ai le rôle de soignant et l'un n'est pas l'autre et l'autre n'est pas là. Je crois qu'il faut non pas se dévêtir parce qu'on ne va pas non plus se déshabiller tous les jours mais il faut qu'on oublie un peu qui est qui. Il faut qu'on puisse s'autoriser à être soi-même. Il faut qu'on puisse s'autoriser à rire, à pleurer, à ressentir des émotions, à parler, à parler franchement, à parler avec sincérité, à parler avec bienveillance. Il faut qu'on puisse se l'autoriser les uns envers les autres que ce soit entre résidents, entre soignants, entre résidents et soignants, avec les aidants. C'est tout simple d'être simple et il faut peut-être qu'on se l'autorise et peut-être que ce sera plus simple si on est simple. Quand les directives ou quand les sollicitations viennent de la direction, c'est mal vécu. En fait, il faut que le changement soit individuel. C'est comme une roue, c'est-à-dire qu'il y en a un qui se permet de changer et les autres regardent et se disent « Ah mais finalement, ça ne se passe pas si mal et peut-être qu'on peut essayer aussi ». Et en fait, petit à petit, le collectif devient une somme d'individuels, mais ce sont des individuels qui se potentialisent. C'est-à-dire que plus on est fou, plus on rit et plus on s'autorise à être soi-même et plus les autres vont se l'autoriser. Peut-être que si on s'autorise à faire des choses soi-même, à être comme on est, les autres vont se l'autoriser aussi. Et on n'aura pas forcément besoin de l'accord de la direction, on n'aura pas forcément besoin d'une directive de la direction.